Bonsoir, à la une de ce 24 mai, la fin d'un suspense insoutenable. On l'a appris hier, Kylian Mbappé prolonge de OPSG pour 3 ans et toujours à ce sujet. Ce matin, autre dénouement d'une attente interminable. Nous savons, nous connaissons enfin, enfin l'avis sur la question que la planète entière attendait. Celui de Jordan Bardella. J'ai beaucoup suivi le parcours de Kylian Mbappé. Je trouve que c'est un modèle d'assimilation, notamment pour la jeunesse issue de l'immigration, pour la jeunesse de banlieue. Il a dit à plusieurs reprises... Il est en France, Kylian. Oui, oui. Et alors, c'est pas ça qui va m'empêcher de poursuivre dans ma démonstration en mousse, madame Braquia. Ah oui, elle est vraiment en mousse. Je vais pas faire semblant de m'intéresser au football et d'être un spécialiste du foot, comme fournir des politiques, généralement, parce que c'est pas trop mon truc. Mais j'ai beaucoup suivi le parcours de Kylian Mbappé. De Magneto vient de s'enchaîner sans lancement, c'est pas bien grave. On enchaîne avec la suite. La prolongation de Mbappé au PSG, on passe aux 4 sujets traités hier dans la story de Mohamed. Aujourd'hui, devant le Parc des Princes, près de 200 personnes sont venues célébrer la nouvelle. Pour les fans du PSG, c'est un grand jour dans l'histoire du club. Le meilleur dénouement possible, tout simplement. Donc bien sûr qu'on est content, on attendait que ça. On voit des sonores de supporters que l'on doit à notre reporter Louis Amart. C'est lui qui posait des questions. On le voit là sur la photo à gauche de l'écran et vous le savez, la rédaction de C'est à vous. C'est une rédaction sur le qui-vive. On vient de le voir. Que même les Etats-Unis nous envient des journalistes chevronnés qui, une fois leur travail terminé, le poursuivent. Car l'information ne s'arrête jamais. Sauf pour Louis Amart qui, hier, après avoir enregistré les réactions de supporters, n'est pas entré directement à la rédaction pour monter le sujet. On se demandait pourquoi on se demandait où est passé Louis Amart. Et on a compris pourquoi en regardant la télé catalane, oui, nous disposons d'un bouquet satellite. Et qui témoignait sur la télé catalane en haussant les sourcils ? Non, mais non. Je pense que Messi et Neymar ont compris cette année qu'ils avaient besoin de Mbappé pour être fort. Sans truquage. Que le PSG avait besoin de Mbappé pour gagner. Je rêve. Ce qu'on a vu cette saison, c'est que les matchs où Mbappé n'étaient pas là. C'était souvent catastrophique. Eh bah tiens, Louis Farmer, périodiste à France et télévisionne ! Ah là là, et merci à ma source du Huffington Post, Oeil de L'Inx, pour cette information. Tiens un peu ton équipe, Mohamed. Dans le reste de l'actualité, hier, la Première ministre Elisabeth Borne était en visite au Muséum d'Histoire Naturelle. La visite de tous les dangers. Une polémique que la Première ministre a tenté d'esquiver cet après-midi. Waouh ! On l'était à deux doigts de la rebaptiser Elisabeth Borne. Allez, la faites celle-ci encore. Une diana Borne. Voilà, et nous pensons savoir qui se cachait dans les plantes pour balancer les branches. Une diana ? Déjà, quand il prend le micro, que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime. Sacré Jean-Pierre. En bref, petit message. Ça, c'est une belle enquête, rondement menée. Petit message d'espoir pour les apprentis musiciens qui nous regardent. Si vous avez l'impression que c'est compliqué, le solfège, tout ça, que vous n'y arrivez pas, persévérez un jour. Un jour, peut-être, vous deviendrez membre de la fanfare du Niger. Fanfare officielle qui, hier, a interprété l'hinalement à l'occasion de la visite du chancelier Olaf Scholz. Habituellement, l'hinalement en live, ça donne ça. Voici la version nigérianière. Ouais, je chipote. Moi, je chipote. Donc, croyez en vos rêves. Le temps file, il est l'heure de notre détour quotidien par la croisette et son tapis rouge. C'est le point moqué de Paca qui vous est offert par Pierre L'Escur et Mohamed qui, chaque soir, enregistre des petits coucous quand ils étaient à Cannes pour l'émission, pour le sommaire de l'émission. C'est chic, c'est glamour, c'est Cannes. Mais sans les commentaires de Babette en direct, juste les rushs bruts tels qu'on les reçoit quotidiennement, c'est moins... Paca, moquette et Paca, c'est le point moca. et chaque soir je me fais avoir encore du bon monde sur la croisette on y a dansé et puis on a maté aussi je crois qu'on t'a pas vu là vu celle qui refuse de voir autre chose que son téléphone on a croisé une salade une laitue pour être précis mais une laitue poli salut la laitue et on dit quoi la laitue mohamed on lui dit voilà et encore plus fort que la mouche de chronenberg la mouche par chronenberg ça c'est très fort et puis il a fait lour à cannes et je ne parle pas de la météo mais des photographes grosse lourdeur sur le photocall la partie féminine du dernier quentin dupieux dont adèle exarcho poulos en moment chic et léger jusqu'à l'intervention des photographes et une salle deux ambiances voici la réaction des mêmes photographes face à la partie masculine du casting ce matin jean-marie perrier était l'invité de l'heure des pros en jean-marie perrier sans filtre cette photo c'est la photo d'un à deux longs cette photo a été réutilisé par dior mais ils ont enlevé la cigarette oui mais bon ça ça m'est égal moi le pognon s'ils m'ont filé je m'en fous perrier parce qu'ils faisaient une petite rétro de jean-marie perrier en roue libre notamment sur la c'est où ils ont vraiment parlé tout ils ont notamment évoqué la sexualité des seniors les mecs de mon âge sont là avec le groin en avant et que ce vous faites ce soir j'ai honte non mais vraiment en plus les vieux qui baissent ça me dégoûte et voici la confession du jour chienne c'est ma femme pratiquement elle a remplacé toutes les femmes du monde c'est un rêve absolu elle m'a débarrassé du sexe je l'adore c'est arrêté c'est fini net il ya du mou de veau la bien un bon mou de veau et bonne soirée les actualités chute et chocs de bêche france amérois tous les soirs dans cet avouement